Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Gabi Charou. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le 99e congrès des maires de France est ouvert ce matin sur un fond de colère de l'ensemble des élus locaux. Dans le même temps, un sondage Ipsos révèle que 3 Français sur 4 témoignent d'un attachement fort à leur commune. Cette importance que revêt la commune pour nos concitoyens n'a pas empêché l'Etat de réduire drastiquement ses moyens à travers la dotation globale de fonctionnement. Les baisses cumulées sur la période 2014-2017 devraient atteindre 28 milliards d'euros, dont 11 milliards pour le seul bloc communal. Ces réductions massives ont pour conséquence soit de contraindre les maires à augmenter la fiscalité pesant sur les ménages ou les entreprises, soit à augmenter le coût ou à baisser le niveau des services rendus aux habitants. L'investissement public local est lui aussi lourdement pénalisé. Il devrait reculer de 30% d'ici 2017 avec son lot de conséquences sur l'emploi. Pour les communes, à la réduction des dotations s'ajoute la réduction de l'aide qu'elles recevaient des intercommunalités, des départements et des régions, et la hausse des dépenses obligatoires, je veux parler des dépenses sociales, des activités périscolaires par exemple. Cette austérité organisée ne date pas d'hier. Elle avait été largement entamée par la droite avec notamment, on s'en souvient, la suppression de la taxe professionnelle. Mais aujourd'hui, les maires n'en peuvent plus. Ils sont dans l'incapacité croissante de faire face aux besoins et aux attentes de leurs habitants comme aux charges nouvelles. Rappelons que la DGF n'est pourtant rien une subvention commune. C'est de l'argent que l'Etat doit aux collectivités en raison des missions qui leur sont confiées. Aussi, allez-vous entendre, M. le Premier ministre, la demande unanime des associations d'élus qui réclament l'annulation, dès le projet de loi de finances 2017, de la baisse des dotations ? Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Merci M. le Président, M. le député Gabi Charou. Vous avez raison de souligner l'attachement des Français pour leur mère. Et les Français, en raison de les aimer, ils sont admirables de dévouement. M. le député, je voudrais rappeler qu'il y a 4 ans, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le Premier ministre de l'époque a déclaré que la France était en faillite et que 700 millions d'euros de dettes supplémentaires avaient été engagés sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il était donc indispensable qu'avec courage, la nouvelle majorité et le gouvernement prennent les choses en main pour redresser les comptes publics et que nous fassions les efforts nécessaires pour ce faire. C'est ce que nous avons décidé avec le pacte de stabilité de 50 milliards. Nous sommes cette année à la troisième année de ce pacte de stabilité. Et naturellement, ce pacte de stabilité englobe aussi les collectivités locales. Vous savez que nous sommes en train de travailler à une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Mais je sais aussi que la dernière marche est toujours la plus difficile. En conséquence de quoi ? Nous rencontrons les élus. Le Président de la République s'adressera à leur congrès jeudi après-midi. Et naturellement, il évoquera ces sujets. Sachez que nous sommes bien conscients des difficultés qui se posent au bloc communal et à l'ensemble des élus. Mais sachez aussi que nous sommes conscients de notre volonté et de notre devoir de redresser les finances de la France. Merci Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.